La compagnie aérienne américaine Alaska Airlines a immobilisé ses Boeing 737A9 après qu'un hublot se soit détaché en plein vol, entraînant un atterrissage d'urgence vendredi soir aux États-Unis avec 177 personnes à bord. Après l'événement survenu ce soir sur le vol 1282, nous avons décidé par mesure de précaution de maintenir au sol temporairement notre flotte de 65 appareils Boeing 737A9, a annoncé le patron d'Alaska Airlines, Ben Minicuxi, dans un communiqué. « Chaque appareil ne sera remis en service qu'après l'achèvement d'une maintenance et d'inspection de sécurité complète », a-t-il ajouté, estimant que cela prendrait quelques jours. L'Agence fédérale de l'aviation civile, FA, a expliqué sur le réseau social X, ex-Twitter, que le vol 1282 avait décollé de l'aéroport international de Portland dans l'Oregon, Nord-Ouest, vendredi vers 17h local, soit une heure GMT samedi, avant de revenir atterrir en toute sécurité après le signalement par l'équipage des 1 problèmes de pressurisation. Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré le hublot soufflé, avec des masques à oxygène pendant du plafond de l'appareil. Un passager du vol, Kyle Rinker, a expliqué à la télévision américaine CNN que le hublot avait sauté juste après le décollage. « Brutal. C'était vraiment brutal. À peine en altitude, la façade du hublot s'est juste détachée et je ne m'en suis aperçu que lorsque les masques à oxygène sont descendus », a-t-il raconté. Une autre passagère, C. Nguyen, a dit au quotidien américain The New York Times qu'elle avait été réveillée par un bruit fort durant le vol. « J'ai ouvert les yeux et la première chose que j'ai vue c'était le masque à oxygène juste devant moi », a-t-elle expliqué, « et j'ai regardé sur la gauche et le panneau latéral était parti ». La première chose qui m'est venue à l'esprit c'était « plus, je vais mourir plus », a-t-elle ajouté. Le Bureau national de la sécurité des transports, l'AFA et Alaska Airlines ont chacun assuré qu'ils enquêtaient sur l'incident. L'appareil est revenu atterrir en en sécurité à l'aéroport international de Portland avec les 171 passagers et 6 membres d'équipage, selon un communiqué de la compagnie aérienne. Même si ce type d'incident est rare, notre personnel de bord était entraîné et préparé à gérer en toute sécurité cette situation, ajoute le communiqué. Selon le site spécialisé FlightAware, le Boeing 737 MAX 9 a décollé précisément à 17h07 local, se dirigeant vers Ontario en Californie avant de revenir à l'aéroport une vingtaine de minutes plus tard. L'appareil avait été certifié en octobre, selon le registre de l'AFA disponible en ligne. Le constructeur de l'appareil, l'avionneur américain Boeing, a écrit sur X qu'il rassemblait davantage d'informations et qu'une équipe technique se tenait à la disposition des enquêteurs. M. Minikuxi a précisé dans son communiqué qu'Alaska Airlines travaille avec Boeing et les autorités de régulation pour comprendre ce qu'il s'est passé. « Sous-titrage Société Radio-Canada » Merci.